Les discussions pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien s'étaient achevées la semaine dernière à Vienne sur une note positive. Elles reprennent ce jeudi sur un ton plus pesant. Le guide suprême Ali Khamenei a d'abord prévenu, pas question que ces négociations s'éternisent. Et surtout l'Iran a fait monter la pression en ayant annoncé mardi soir porter le seuil maximal de ses activités d'enrichissement d'uranium de 20 à 60%, ce qui rapprocherait la République islamique du seuil des 90% nécessaires à une utilisation militaire. Berlin, Paris et Londres jugent cette annonce peu constructive. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va jusqu'à parler de provocation. C'est une annonce provocatrice que nous prenons très au sérieux et les 5 plus 1 devraient être unis pour la rejeter. Cette mesure remet en question le sérieux de l'Iran en ce qui concerne les pourparlers, tout comme elle souligne l'impératif de revenir à un respect mutuel de l'accord. Un accord qui prévoyait l'allègement progressif des sanctions contre Téhéran en échange d'une réduction drastique de ses activités nucléaires. Les États-Unis s'en sont retirés sous le mandat de Donald Trump et Téhéran réclame désormais la levée des sanctions imposées par l'ex-président américain. L'Iran présente aussi sa décision d'enrichir l'uranium à hauteur de 60% comme une réponse à l'explosion de son usine d'enrichissement de Natanz survenue dimanche et que le pays attribue à Israël. Téhéran affirme aussi que cet uranium serait destiné à la fabrication de produits radiopharmaceutiques. C'est parti ! C'est parti !